Musique de générique ... a mené à Hummingberg et j'ai réfléchi après avoir tourné mon épisode et je suis à peu près sûre qu'on ne va pas trouver ce menuvier et qu'il était au parc Amber Town puisque je me souviens qu'il avait faim et qu'il avait nulle part où dormir. Donc je pense que je me suis trompé, c'est pas grave, on va de toute façon arriver sur la nuit et on va pouvoir voir ce qu'on a à faire éventuellement à Amber Town, au pire. On a toujours des ressources à récolter, donc c'est pas trop grave, on va voir ce qu'on peut faire en jeu ! Et donc, on était arrivés à Amber Town, on va quand même vérifier, mais maintenant que j'ai réfléchi, je suis à peu près sûr de m'être trompé. Ah ! Hummingberg, on est à Hummingberg là ! Chobity confond tout. Ici, il semble qu'en plus on a tout activé. On pourrait éventuellement acheter des choses chez notre ami, des choses qui s'appelleraient par exemple des carottes, des maïs, du thé, du lin, des navets. J'ai plus de navets, j'ai pas beaucoup de carottes, je vais racheter un peu de café, je vais racheter un peu de boule, oui. Voilà, pour le reste, on est à mal. Et vendre, je te vends pas mon permis bovin, donc je pourrais vendre des choses que j'ai faites, des choses manufacturées. Mais ici, on avait déjà ouvert le coffre. Un nouvel album de B-Hip-Hop ! Tout droit sorti des presses ! La cire encore fraîche ! Ça doit bien être la Dice Boy ! Je m'appelle Taylor, et c'est moi qui dirige l'équipe dans la rue, ici, Hummingberg. Ça fait un moment qu'on attend le nouvel extrait des Dice Boy ! J'ai entendu dire qu'ils se séparaient ! C'est bien de savoir que quelque chose de bon peut sortir de cette période mouvementée ! Je vais distribuer des copies aux alentours ! Merci pour ton aide ! Tu dois être grande fan pour être venu jusqu'ici ! Ah bah voilà ! On sera pas venu pour rien ! On avait effectivement notre broutille ! Qu'il fallait donner des albums des Dice Boy ! Ici ! Donc euh... Ça sera au moins ça te fait ! Et effectivement, il n'y a rien d'autre à faire ! On avait déjà fait et refait cette zone ! Laisse-moi deviner ! J'ai quelques dons de voyance, tu sais ! Ton nom est Marie ? Ou Marguerite ? C'est Missy ! A ton nom ! Esch ! Ne me dis pas c'est... Oh crotte ! Je le trouverai bien ! Un jour ! Donc euh... Quand vous parlez aux gens... Il y a de temps en temps des petites... Des petites choses qui se passent et des fois... Notre boutique locale Raccoon Hick ne vend que des ordures ! Graines, bûches, roches... Quels items inutiles ! J'ai besoin d'un chapeau comme le tien ! Bon bah tous ces gens sont occupés et euh... Y'a pas grand chose à faire de plus ici ! Mais en tout cas, on est pas venu pour rien ! C'est la bonne nouvelle ! Quand il fait trop noir pour naviguer ! C'est la moins bonne nouvelle ! On pouvait s'occuper des moutons ! Qui ont faim ! Alors comme d'habitude, je les nourris avec des cerises ! Parce que je croule sous les cerises ! C'est une technique comme une autre ! J'avais dit... Mais ça doit faire 3 ou 4 épisodes que je le dis ! Qu'on ferait un petit plat de nouilles... Pour Astrid ! Et ça fait du coup autant d'épisodes que je le fais pas ! Donc on va... Aller réparer cette bêtise tout de suite ! Voilà ! Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant que la nuit est tombée ? Et qu'on a plus rien à faire ! Et qu'en plus j'ai déjà tout miné, récolté et compagnie ! Ah ! Est-ce que toi tu gênerais pas ? Moulin il tourne plus là du coup ! Est-ce que j'aurais pas fait des bêtises en plaçant mes choses comme ça ? On va tout de suite modifier ! Surtout que maintenant on a un gigantesque ! Même plus que gigantesque ! Il est quand même assez massif notre bateau ! On va pouvoir... Décaler tout ça ! Décalez pas ! Mais nous ils sont prêtes ! Qu'est-ce que je pourrais mettre à cette hauteur-ci ? On a un petit peu de tout un petit peu ! Est-ce qu'on pourrait pas... Mettre ça ? C'est parfait ! Du coup je vais peut-être faire l'inverse ! Garder ma cuisine à portée de main ! Ma cuisine qui est en train de faire ding-dong, ding-dong ! T'es nous, ils sont déjà prêtes ! On va également décaler tout ça ! Je pourrais le monter un petit peu ! Je pense que ce serait la solution ! Pour éviter d'être tout le temps coincé ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouf ! On va essayer d'optimiser un petit peu quand même ! C'est pas évident ! Avec les formes qu'ont nos bâtiments ! C'est vraiment pas évident ! Surtout quand on a des bâtiments qui ont ce genre de forme là ! On va pouvoir caler la petite horloge ! Par là ! Toi t'es vraiment très grand ! T'irais pas plutôt par là ! Tu pourrais aller par là ! Mais oui, je t'entends ! Petite... Petite salerie qui fait ding-dong ! Je vais décaler ça là ! Comme ça j'ai déjà un trou ici ! Donc on va en tirer parti ! Hop ! Donc c'est un poil trop grand ça ! Est-ce que je pourrais pas mettre chez Mickey par exemple ? On pourrait mettre chez Bruce et Mickey ! C'est gigantesque ! Il faut qu'on décale des choses ! Et c'est vrai que vous me voyez pas souvent réorganiser ! C'est un peu fastidieux par certains moments ! Donc ici je peux caler l'horloge ! Je peux pas caler le petit de chez Beverly ! Je vais pouvoir caler ça là ! Je vais peut-être pouvoir changer le sens de ça ! Parce que... J'aurais pas dû la mettre là ! Je vais... On redescend ça ! Je dois pouvoir mettre... Je dois pouvoir mettre... La chambre d'amis... Ici ! Ça ! Ça devrait pouvoir se caler là ! Allez ! Hop ! Et ça ! Ça devrait pouvoir se caler là ! Et... On a plus qu'à redescendre ça ! C'est parfait ! Et je vais juste du coup... Boucher un petit chouille ! Voilà ! Et du coup... Le jour s'est levé ! Même plus que levé ! Le temps qu'on fasse tout ça ! Notre cuisine ! Notre cuisine ! Voilà ! Notre soupe de nouilles ! C'est bien une soupe de nouilles qu'elle aime ! J'ai un doute ! C'est pas grave ! On va y arriver ! Alors ! Dans les objectifs ! On avait retourné à Humbertown ! On va aller du côté de Humbertown ! Pour ça ! On va prendre le chemin le plus simple ! Qui est le bus ! Et du coup... On a de nouveau le jardin à arroser ! Et du coup... Normalement... J'ai été un peu moins débile ! Et... Voilà ! Y'a rien qui bloque mon moulin ! Et tout le monde a faim ! Et... Et... Voilà ! Y'a rien qui bloque mon moulin ! Et tout le monde a faim ! Je sais pas pourquoi, mais je pense beaucoup au passé ces jours-ci ! Toutes ces images me reviennent, me réveillent la nuit ! Je pense à toutes ces horreurs durant la guerre ! A tous mes amis qui sont morts ! A la joie de la libération ! Et évidemment, je pense à ces enfants que nous cachions dans le sous-sol de l'usine ! Grand-mère Sue et moi ! J'étais si jeune ! Quelques années de plus qu'eux seulement ! 16 ans, 17 ans peut-être ! Je ne comprenais pas ce que je faisais ! Tout ce que ça impliquait ! Tous les risques ! Mais j'étais jeune ! Et je ne voyais pas d'autre option ! Je ne pouvais pas laisser des enfants dehors ! Ils avaient si peur ! Qu'ils étaient si petits ! Et on connaissait presque tous leurs parents ! Aucun d'entre eux n'est revenu ! On me dit donc ! Oui, tu penses à des choses bien tristes ! Que je t'ai fait un... Bouillon ! Et je vais te faire un câlin du coup ! Ça remonte le moral, les câlins ! Et du coup, forcément, ça va un peu mieux ! Alors ! Du coup, on a dit Park Ambertown ! Ambertown ! Nope ! Oui ! C'est parti ! Et ce qu'il y a de bien, c'est que le bus... C'est super rapide ! On va pouvoir... Mettre la destination... Et nourrir tout le monde ! Ah bah non ! Vous êtes partis, les gars ! Gustave ! Ah oui, je te donne à manger, Gustave ! Alors, Gustave ! Qu'est-ce que je te donne à manger ? Tiens, j'ai du poisson ! Parce que je pense que je t'ai déjà donné du... Des petites moules la dernière fois ! Et je vois que tu veux toujours parler ! Et du coup, il nous donne un vieux tapis ! Merci pour le vieux tapis, Gustave ! On a un œuf ! C'est parfait ! On pourrait faire un nouveau poulailler, hein ! Si on voulait ! Mais je trouve qu'avec six poules, on s'en sort très bien ! Et les carottes qui deviennent mûres, pile au moment où je passe devant ! Pour la peine, j'en remute ! Et du coup, on est arrivé ! J'ai pas nourri tout le monde ! Alors... Est-ce que le menuisier est bien ? Lui, c'est le monsieur qui nous engueule quand on coupe les arbres ! Donc on va pas se gêner ! On coupe les arbres ! Ok ! Je peux recouper les bouquets de roses à l'infini ! Faut dire, à condition de repasser par ici, hein ! C'est... Pourquoi pas ! Ça ne nous est plus nécessaire, en tout cas ! On a Atul qui est content d'avoir des baies ! Alors... Maintenant que j'ai ce super pouvoir... Est-ce que ça me permet d'aller à des endroits où je pouvais pas aller ? Ok, non ! Ici, ça me permet juste de traverser... C'est pas forcément... Tu... Tu m'as parlé ? Elle a dit qu'elle allait me reprendre ? Incroyable ! Plus besoin de dormir dans le parc ! Plus besoin de survivre à ce qu'il reste dans les poubelles ! De retour à ma vie rêvée ! Du divertissement et de la bonne nourriture toute la journée ! Merci ! Merci beaucoup ! En signe de mon appréciation, je fais même fille de mes honoraires ! Et voilà le design final ! Regarde ces courbes ! Regarde l'empoyement parfait des matériaux ! C'est vraiment un chef-d'oeuvre ! Et voilà, on a le bureau vintage pour... Gustave... Gustave va être content ! Il me reste un arbre ici ! Et je pense qu'on est bon ! Alors, est-ce que j'avais pas autre chose à faire au Parc Amber Town ? Genre des albums d'Ice Boy à... A donner... Les requêtes... Bon Compte & Compagnie, South Point, North Sea... Ici, on est bon ! Et... Du coup, c'est tout... Pour ici ! On est vraiment pas mal ! Donc, on va pouvoir faire le bureau ! Condition d'avoir ce qu'il faut, bien évidemment ! Mais, on va pouvoir faire le bureau ! C'est plutôt cool ! Euh... Et on va du coup pouvoir continuer à aller... Explorer un peu ! Alors, on a pas nourri Buck et Midier ! Si vous pouvez les trouver... Et Atul nous a trouvé des baies ! Bonne journée, complètement baie ! Ici... Bien évidemment, ils ont faim ! C'était prévisible hein ! Ah bah eux, ils ont même très faim ! Alors ! Pas de... Un ingrédient, donc... Bol de... Bol de céréales ! Tiens, bol de céréales, j'en ai plein ! Et il veut qu'on prenne nos vacances ! Alors, je pourrais lancer les ventes ! On va peut-être le faire ! Ça coûte rien ! Ça coûte juste d'y arriver ! Allez... J'ai combien de temps tellement ! J'ai tellement d'y arriver ! ... Qu'est-ce que tu fais ? Le bateau tremble, c'est vraiment un event parfois compliqué. Mais celui-là, par rapport au pulsar, ça va encore ! Oui, j'étais dessus là, parnaque. Voilà ! C'est pas mal, on a eu quelques lueurs. Non, je voulais. Et du coup, on a de nouveau des oeufs, forcément. J'ai remis des graines ici. Ça me manque quand même beaucoup de graines pour avoir quelques oeufs. Et d'ailleurs, du coup, on va aller voir ce qu'il faut pour faire ce fameux bureau. On va peut-être même pouvoir le faire dès maintenant. Alors, améliorer chez Gustave. Il nous manque des lingots d'argent. On va peut-être pouvoir s'en sortir. Alors, où est-ce que je l'ai mise ? Je l'ai mise là. Zinc, argent. Parfait. On a vu que c'était un peu touchy la dernière fois, l'argent. Il faut bien attendre que ça refroidisse avant de redonner un petit coup. Ah ! Encore un petit coup. J'aurais cru que ça passait, moi. Ah, et pas de chance. Il faut que je regarde le site. On est arrivés. J'ai pas eu l'impression. Ah, si. On a la ville en fond. Tout va bien. On va pouvoir aller à la ville. J'ai eu une petite frayeur parce qu'il commence à faire nuit. Par contre, j'aimerais bien une amélioration qui me permette d'arrêter d'arroser. Parce que c'est quand même... La chose qu'on fait le plus ici. Arroser. Il fallait me dire, on tond les moutons aussi. Ça nous prend pas mal de temps alors que je pourrais arrêter. Après tout, on a énormément de laine. Et donc, on va faire ce bureau. Chez Gustave. La forme et la fonction de ce bureau. Participer légalement au même but. Montrer les goûts impeccables de son propriétaire. Et voilà. Regarde ça. Il est finement là. Regarde. Regarde ses cours. Regarde l'imbrication parfaite des matériaux. Vraiment, c'est un chef-d'oeuvre. Je serai capable d'accomplir mon travail immense de façon bien plus confortable. Et plus glamour. Maintenant, je peux trouver moi-même les pièces les plus petites. Mais nous devrons usiner les pièces les plus grosses, comme le bureau nous-mêmes. Mais on vient pas te le faire le bureau là. Lorsque j'aurai reçu quelques designs de mes collaborateurs, je te les donnerai. Je suis sûre que tu seras comme toujours parfaitement capable de les exécuter. Non mais par contre... Je sais pas ce qu'on t'a fait là, si on t'a pas fait un bureau. Alors... Voyons un peu ce qu'on a là. Je pense qu'on est déjà venus. Oui, on est déjà venus, je pense. Je vois qu'il y a des choses à aller chercher en haut. Ici, je vais pas pouvoir y aller. Et ici, j'ai pas... Est-ce que je peux grimper ? Je peux grimper ici. Si, ici, ça va m'arranger du coup. Pour attraper celui-là. Des graines d'oeufs n'avaient une bouteille de lueur et des graines d'oignon. C'est parfait. On ouvre la grosse bouteille de lueur. Ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a ce garçon très mignon qui marche par là tous les matins. J'aime m'asseoir ici et attendre qu'il passe. Je n'ai rien de mieux à faire. Ça me donne un truc à faire. Ok. Et on n'a pas de coffre visiblement plus loin. Parfait. Et du coup, lui nous dit, je vois toujours cette fille à la fenêtre. Regardez. Je la connais peut-être, un truc du genre. C'est un peu étrange. Bien voulu au parc. Mon nom est David et je suis un des gardes de parc responsable des parcs de notre région. Je veux seulement te dire que ces arbres sont malades. Ils sont atteints d'une rare maladie. Il faut les couper. Une équipe viendra plus tard. Je veux seulement t'avertir d'être prudente dans le parc. De respecter le parc et de servir tes communautés. Je te souhaite une parquifique journée. Une parquifique. Tout à fait. Et Atul a méga faim. Et j'ai pas de poulet free pour Atul. Et Atul récolte des baies. Et on va en récolter aussi. On va pas se chayer. Donc on... Non je voulais couper l'arbre Atul. Tu passes dans le vent l'arbre pile au moment où je veux y aller. Ça c'est parfait. Et d'autres baies ici. C'est parfait également. Ici il y a quelqu'un. J'ai dit à mon copain de déménager. C'était il y a deux semaines. Il est encore là. Je dois faire preuve de fermeté. Il y a un coffre tout en haut. Qu'on va pouvoir atteindre en passant par là je pense. Comment je redescends ? Ok. Donc. On redescend. Comment je redescends ? Parfait. Ici. On peut monter là. On peut monter là. On peut monter là. On peut arriver là. C'est parfait. On peut sauter là. C'est encore plus parfait. On peut sauter là. On peut rebondir ici. Mais ça va pas être suffisant en fait. Donc. Il nous faut ceci je pense. Non même pas. Je peux pas rebondir plus. Hmm. Il me manque dix bons centimètres là. T'exagères Chomiti. T'exagères Chomiti. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. J'arrive pas à avoir ce coffre. Malédiction. On venait là aussi un peu pour ça. Pour les coffres. Et là. Non. On est un peu coincé. Et puis je pense que traverser tout ça. Ça fait un peu beaucoup. Ici il y a un coffre. Qu'on a déjà ouvert. On est d'accord. Et ben. C'est pas grave. Ça aurait été un petit bonus intéressant. Mais. De toute façon. Notre épisode est déjà très loin. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Et on aura fait le bureau de Gustave. Et maintenant on va pouvoir attendre qu'il nous demande plus d'infos. Et pour toutes ces choses là. Il nous faut de l'ectoplasme en bouteille. Pour l'instant. On n'a pas. Tiens. Pas une fan de ces météos. Vous aviez juste ça me dire. Que vous n'aimiez pas la météo. Ok. Vous n'aimiez pas la pluie. Moi non plus. Et bien. On va s'arrêter là du coup. Sur cette révélation. Il n'aime pas la pluie. Et ben. Et ben. Je suis pas sûre de pouvoir y faire grand chose. Et vous non plus. En tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada